Salut salut ! On se retrouve pour une vidéo spéciale unboxing puisque j'ai reçu encore plein, 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 plein de choses. Il y a des tops et des flops, il y a certaines choses que j'ai ouvertes, d'autres que j'ai pas ouvert. Donc j'avais envie, enfin j'aime bien faire ça, en fait je suis pas obligée du tout d'ouvrir ces paquets avec vous en vidéo. C'est des choses que je peux garder pour moi, mais j'adore ouvrir mes colis avec vous, je sais pas du tout si c'est votre cas. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous aimez bien ce genre de vidéos. Mais du coup, ben voilà, je commence par mon premier colis qui est un tout petit colis comme ça. Et c'est un colis de la marque Mercy Andy. Donc ça c'est juste top et j'adore les produits Mercy Andy, vous savez les gels antibactériens, les gels pour... Il y a maintenant deux nouveaux produits de cette marque là. Donc je voulais vous en parler et vous les montrer en vidéo. Vous avez les crèmes pour les mains qui viennent de sortir et qui sont un peu associés aussi aux gels antibactériens. Tout pour la beauté des mains on va dire. Et là vous avez donc trois odeurs différentes qui vont sortir en février si je me trompe pas chez Sephora etc. Et sur le site, merci Andy. Donc vous avez la rose qui est la Flower Power, un peu dans le même style que vous savez les brumes pour les visages, que j'adore d'ailleurs, que j'ai encore et que j'adore. Celle-ci d'ailleurs elle était soldée pour information, j'en ai vu quelques-unes dans certains Sephora. Donc Flower Power, le Cherry Cherry, donc je pense que c'est à la cerise qui est la rouge. Et la dernière la New Wave qui est un peu style odeur marine je pense. Puisque derrière ils nous disent une vague d'amour. Et il y a des petites perles pour adoucir les mains à l'intérieur. D'ailleurs ça c'est cool, je ne savais pas. Et c'est tout Made in France, c'est ce que j'apprécie, c'est les produits Merci Andy. Donc là bouquet de fleurs, gâteau à la cerise et une vague d'amour. Donc je pense que c'est un peu odeur fraîche. Donc ça c'est cool. Et ensuite j'ai reçu dans le même petit colis les trois fameux dentifrice. Et ça je suis super contente, je voulais trop les tester. Parce que j'en avais entendu pas mal parler dans plein 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 de vidéos. Mais voilà je ne les avais pas. Et je résistais à chaque fois pour les acheter. Mais là je suis super contente, donc il y en a trois sortes aussi. Donc là violette c'est Berry Cool, je crois que c'est au K6 si je ne me trompe pas. Voilà, ce K6 je vous laisse sur la bouche bain. Donc ça c'est cool. Après le Alamante, Holy Mint. Et le dernier au Reglis si je ne me trompe pas. Alors moi j'adore le Reglis, donc ça ne me dérange pas du tout. Donc j'ai hâte de tester. D'ailleurs le Reglis il sent super fort, mais je ne sais pas du tout par lequel commencer. Je pense que je vais commencer soit par Réglis, soit par K6. Parce que la menthe on va dire qu'on connait un petit peu plus. Donc par un autre goût. Donc ça, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, retrouvez des articles sur mon blog. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si j'ai eu le temps de les faire. Parce que Merci Andy vous propose aussi de gagner votre crème pour les mains. Chouchou, celle que vous voulez, celle de l'odeur qui vous plaira le plus. Donc pour participer, ça sera sur mon blog. Je vous mets le lien de mon concours en barre d'infos, comme toujours. Les liens de mon blog sont toujours en barre d'infos d'ailleurs. Ensuite j'ai reçu trois enveloppes. Alors je pense que je n'ai pas tout reçu de ce que je devais recevoir. Donc je vous ferai sûrement une petite update à la fin de la vidéo pour ajouter. Donc trois enveloppes dans ce style-là. Toc, toc et tal. Donc enveloppes bulles. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Alors, on a une petite lettre de chez Octoly. D'ailleurs à chaque fois je vous mets aussi en barre d'infos le lien d'Octoly si vous êtes youtubeuse et que vous voulez obtenir des produits gratuitement. Donc là une petite... J'aime bien leur petite carte d'ailleurs à chaque fois je les garde. Ensuite on a un... Comment ça s'appelle ? Un mascara de chez Sephora. Et je voulais le tester parce qu'ils me disaient bien. C'est leur nouvelle collection de mascara. Comme ça bien sûr il n'y avait plus un noir dans les possibilités de choix. Donc j'ai choisi marron parce que je me suis dit que je n'avais pas de marron en fait en stock. Et pourquoi pas de temps en temps mettre du mascara marron. Ils ont une grosse brosse comme ça très sympa. Moi j'aime beaucoup. Ils ne sont pas terribles. J'aime beaucoup les mascaras de chez Sephora. Donc à voir. Après ils sèchent vite. C'est ça le problème. Donc là je vais le mettre direct dans ma salle de bain pour le tester et vous en reparler très prochainement. Le deuxième petit produit. Je crois que c'est encore un produit de chez Sephora. Ouais. Tout qui se passe la bélette. Le deuxième produit. Donc toujours la petite carte. Et c'est un masque pour le visage. Donc c'est des nouveaux packaging, des nouveaux formats. Et celui-là il me plaisait beaucoup parce qu'il est au thé vert. Et du coup ça m'intéressait. Puisque c'est pour les matifiants et imperfections. Et en ce moment j'ai tendance à avoir vraiment des plaques sèches et des imperfections. Je pense que c'est lié à la grossesse. Donc je vous l'ai testé. Et ça je vous en reparlerai dans une vidéo cocooning. Parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez une vidéo cocooning. Donc je vais la faire. Je vais m'exécuter. Ensuite. D'ailleurs je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous redemande. J'ai mis le choker que j'ai acheté dans ma dernière vidéo solde. De chez New Look. Avec les cheveux attachés ça fait bien. Mais avec les cheveux détachés ça fait pas du tout bien. Vous verrez dans ma photo. Dans ma vidéo concours Echios. Où ça fait bizarre je trouve. Donc bref. Vous me direz ce que vous en pensez. Et le troisième produit. Qui est un produit de la marque Echios. Non pas Echios. Echios c'est le site de Scrap. Echios. Echios. Donc Natura Brésil. Vous savez c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai reçu des produits par mon mari à Noël de l'année dernière. Des produits pour les mains. C'est des crèmes pour les mains que j'apprécie particulièrement. Donc là c'est la nouvelle crème pour les mains récolte d'açaï. Je pense que ça se dit açaï. Vous savez c'est des crèmes pour les mains un peu ce packaging un petit peu style l'Occitane. En métal un petit peu. Et j'ai aussi commandé la brume pour le corps de cette marque là. Donc je vous la remettrai. Je vous mettrai un visuel. Oh my god. Oh lala. Je ne regrette pas du tout mon choix. Je vous avoue que quand on commande par internet. On ne sait pas forcément l'odeur que ça va avoir. Surtout açaï. Ce n'est pas genre l'odeur que tu peux aller sentir pas loin de chez toi. Mais c'est une odeur. Fruitée. Mais hyper douce. Oh lala. Oh lala. Ça va être une tuerie. Je pense que je vous en reparlerai aussi dans une vidéo cocooning. Parce que ça, ça va être parfait pour sur ma table de nuit. Ou une vidéo routine du soir. Ça j'ai hâte, hâte, hâte. Voici la petite eau de toilette que j'ai reçue de la marque Ecosse aussi. Toujours à l'odeur d'açaï comme la crème pour les mains. Elle sent vraiment très très bon. Un petit côté violette, fleuri et en même temps un petit peu sucré. Pas vraiment sucré, j'allais dire plutôt un petit peu fruité. Donc voici le packaging. Il est très sympa. Je trouve une petite bouteille comme ça, très sympa quand même de 150 ml. Et avec un petit flacon pompe tout simple. L'odeur est vraiment très sympa à utiliser. Mais c'est plus une odeur printanière je trouve. Donc je vais la garder pour vers l'avril je pense. Par là-bas. Ensuite on va passer à un gros, 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 gros flop. C'est assez rare que je parle de flop sur ma chaîne. C'est pas parce que j'en ai pas. C'est juste que j'y pense pas forcément. Mais là, je vous parle de cette box parce que j'ai reçu cette box en partenariat. La WAHOU. Donne vie à ton téléphone. Une box pour accessoires téléphoniques. Donc c'est la WAHOU. Faut savoir que le site WAHOU. Ils m'ont proposé de m'envoyer une box avec des produits. Ils m'ont demandé mon iPhone quand même. Enfin le téléphone que j'avais. Je leur ai dit l'iPhone 7 et tout. Que j'avais très peu de coq pour l'iPhone 7. Que c'était génial du coup. Qui propose ce style de box avec des accessoires selon votre téléphone. Mais alors. Ils m'ont envoyé des trucs qui ne sont pas du tout adaptés à moi ou à mon âge. Ou j'en sais rien à mes goûts. Enfin en plus c'est un partenariat. Donc je trouve que c'est encore pire que tout. Parce que si ça n'est pas un partenariat. Je peux comprendre qu'ils soient décalés par rapport à moi. Ils ne peuvent pas connaître tous leurs clientes. Mais là c'est eux qui m'ont demandé un partenariat. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Je pensais que ça allait être des petites coques sympas pour mon téléphone. Vu que j'ai du mal à trouver des coques pour mon téléphone. Donc je vous montre tout de suite l'intérieur. Vous allez vous-même je pense être un peu choquée. J'ai pris mon téléphone pour vous montrer un peu. Donc voici comment se présente la box. Déjà quand j'ai vu ça je me suis dit. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est tout ça ? Je me dis bon. On va voir. Mais bon. Je regarde ce premier truc là. Est-ce que vous pensez comme moi ? Un bonnet. Oui oui. Alors certes il fait trois doigts. D'accord avec vous. Un bonnet quand même rose fuchsia. Enfin rose flashy. Rose Barbie. Rose que je n'aime pas du tout. Vous me voyez genre avec ça. Dans la rue. J'ai 32 ans. Sérieux. Donc c'est un bonnet Bluetooth. Je pense que vous savez que vous avez de la musique à l'intérieur des oreilles. Enfin au niveau du bonnet. Un truc comme ça. Un truc Bluetooth. Il n'y a aucune carte explicative. Donc c'est à moi de me débrouiller avec ce que j'ai. Et je pense qu'il y a une petite télécommande qui doit aller avec là pour pouvoir avancer. Mais non mais en plus je ne comprends pas pourquoi il y a une télécommande. Caméra. Je ne sais pas. En fait il n'y a aucune explication. Je ne sais pas si ça va avec. Télécommande déclencheur téléphone Android noir. Mais il n'y a pas de perche. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment si c'est la box ou what the fuck. Il n'y a pas d'autres mots. Mais voilà. Genre. Vous voyez avec ça ? C'est une grosse blague. Je pense que je vais le garder pour vous l'offrir. Si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à me le dire. Mais bon. Après il m'a envoyé un espèce de truc comme ça. Comme une coque on dirait. Mais il est écrit pour 6G. Boomers. Alors je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs on va l'ouvrir ensemble pour voir ce que c'est. Si c'est une coque ou pas une coque. Moi je casse tout. Alors ça a l'air d'être juste un contour pour le téléphone. On va tester sur mon téléphone. Non parce que bon. On ne sait jamais. Alors un contour pour mon téléphone. Qui protège en fait le contour. Mais pas le devant ni le derrière. C'est ça. Donc ça a l'air d'aller sur mon téléphone. Donc déjà c'est une bonne chose. En revanche je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas. Alors voilà. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de truc derrière. Du coup mon votre iPhone il n'est pas protégé derrière. Bon ça on va dire que ça passe. Parce que ça rentre dans mon téléphone. Mais ça ne protège ni derrière. Ni devant. Je ne sais pas trop. C'est juste pour mettre un peu de rose sur mon téléphone. On va dire. Alors ça peut être sympa si on va faire le côté girly. Bon je suis peut-être méchante. Mais voilà. Je reste sceptique sur ce produit-là. Alors le dernier. C'est genre le top du top. Ouais ouais. Une coque. Comme ça. Une coque voilà. Une coque d'iPhone. Je vous montre. Et là ils ont mis la petite présentation. Donc vous avez un placement pour mettre votre téléphone. Et en forme de pétrole. Style. C'est vraiment mon genre. J'ai 32 ans. Enfin je ne vais pas me balader avec ça. Mais en plus je suis à J'habite à Paris. Non mais c'est ridicule. Je trouve que c'est totalement ridicule. Alors je ne sais pas si vous c'est votre style d'accessoire. Mais pas moi du tout. Et je vais essayer d'enlever. Voyons voir si ça rentre mon iPhone à l'intérieur. Ouais. Non ça ne rentre pas. Regardez au niveau du téléphone. Ça ne doit pas être pour l'iPhone 7. Ça doit être pour l'iPhone 6. Ou quelque chose comme ça. Mais c'est ridicule. Comment. Ce que je fais avec ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de ce truc là. Mais c'est complètement ridicule. Bref. Voilà. Vous l'avez vu. Je n'ai pas du tout été convaincue par cette box. Je vous mettrai quand même le lien. Si ça vous intéresse. On va en refaire. Mais honnêtement. D'ailleurs je crois qu'ils voulaient me proposer une box à gagner. Si ça vous dit. Dites le moi. Je ferai un concours. Juste pour vous faire plaisir. Mais. Parce que moi. Si c'est la même box que vous recevez. C'est vraiment pas terrible. Donc. Bon. A voir. S'il y a un concours pareil. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du concours. Ça sera sûrement sur les réseaux sociaux. Sur Instagram ou Facebook. Mais. Voilà pour ce colis. Je reste quand même assez dubitative. Je n'ai pas du tout été convaincue par ce colis. Je vous le dis honnêtement. Et le dernier colis. Le dernier colis. C'est un colis de la marque Payo. Regardez moi ça comme c'est tout joli. Avec une petite carte de vœux. Donc. Payo.fm.com pardon. Et une jolie carte de vœux comme ça. Je trouve ça trop trop mignon. Et voilà. Je trouve ça sympa. Avec un petit mot doux. Donc ça c'est très très sympa de la part de Payo. Et à l'intérieur c'est super bien emballé. Comme tous les colis Payo. C'est toujours hyper bien emballé. C'est comme ceci. Ça se présente comme cela. Voilà. Et à l'intérieur j'avais trois produits. Donc il y a le fameux Roll-On. Jeux hydratants. Défatigants. Au complexe hydro défense. Donc c'est un soin que je voulais tester. Parce que j'ai la crème pour le visage. Vous l'avez vu dans ma routine. Morning routine. Et du coup j'ai aussi le masque pour la nuit. Mais je voulais tester le Roll-On. Comme ça. Jeux hydratants. Défatigants. Je voulais voir ce que ça va aller. Donc ça j'ai hâte. Hâte. Hâte de le tester. J'avais hâte de vous présenter. Pour que je puisse les mettre dans ma salle de bain. Ensuite j'ai eu la crème micellaire démaquillante. Une crème nettoyante douceur aux extraits de mangue. Sans rinçage. Et ça aussi ça m'intriguait. Ce style de produit. Un petit peu particulier. Pour nettoyer le visage le soir. Et enlever toutes les impuretés. Donc ça m'intriguait. Donc pareil. Ça ça va aller dans ma routine du soir. Et je vais tester très prochainement. Et pour finir. Le Supreme Jeunesse Concentré. Donc c'est un sérum global. Booster de jeunesse. Donc bien sûr il y a de l'anti-âge. Mais il s'avère que j'utilise leur crème pour le visage. Où il n'y a pas d'anti-âge. Donc je trouvais que le sérum avec de l'anti-âge. Ça pouvait être parfait comme combo. Ça ça met un petit peu d'anti-âge. Et leurs packagés ils sont juste sublimes. Je ne sais pas. Moi je suis hypra. Hypra fan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est juste hyper classe. Et c'est une marque que j'aime beaucoup. Avec des soins. Et de très très bonne qualité. Et là c'est parfait. C'est un flacompte. Donc rien à dire. Ce colis est parfait. Donc là j'avais hâte de vous le présenter. Parce que je voulais les mettre dans ma routine. Je regarde. Mais je crois que ça n'a rien d'autre dans le colis. Je ne pense pas en tout cas. Donc je pense que c'est bon. Pour le niveau du colis de paillot. Et j'en suis hyper hyper ravie. Donc voilà. Je vous rajouterai des petits updates. S'il y a des colis qui sont arrivés entre temps. Entre le moment où j'ai filmé. Et le moment où je mets en ligne. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi vos dernières petites choses que vous avez eues dans votre boîte à l'aide. Que ce soit des partenariats ou pas du tout. Vos petites commandes. Vos petites choses. Vos dernières petites trouvailles aussi sur certains sites. Ou vos soins préférés. Et n'hésitez pas à me conseiller un site internet où je peux acheter des coques pour iPhone 7 de bonne qualité. Pas trop trop cher. Mis à part Aliexpress bien sûr. Parce que je n'ai pas encore été ziotée. Mais je suis sûre qu'il y a des trucs très sympas. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Salut salut. Salut. Mais on se retrouve pour la suite de ma boîte aux lèvres. Parce qu'aujourd'hui j'ai reçu 3 petits colis. 3 petites choses. Je vous montre ça comme ça. 3 petites enveloppes et un colis. Donc j'avais très envie de les ouvrir avec vous comme d'habitude. Comme je vous dis. Donc le premier. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est bien emballé. Et je pense que c'est peut-être le produit. Ah. C'est un produit cheveux. Donc c'est un produit de la marque Beauté Live. Guirant. Soins sans rinçage. Répare instantanément les pointes. Miracle Repair. Donc un soin comme ça que vous... Un peu style sérum un petit peu je pense. Sérum Miracle. Répare instantanément et en profondeur. Les pointes fragilisées. Provient de l'apparition. Alors je vous remontre de près. Préviens l'apparition des fourches. Les pointes sont nourries et lissées. Il assure une protection totale lors des coiffages. Donc ça je vais l'utiliser dès ce soir. Dès demain matin. Parce que c'est le genre de produit que j'adore utiliser. Sur mes pointes sèches. D'ailleurs j'ai des collègues de travail qui me disaient que je n'avais pas trop les points de sèche. C'est un entretien au quotidien. Donc là je suis super contente de tester cette marque là. Donc ça c'est cool. Ça va être une découverte. Ensuite. Deuxième petite enveloppe comme ceci. Alors ce sont les fameux savons que j'avais demandé aussi de la marque Ecosse. La Natura Brasil. Vous savez la fameuse marque. Je vous en ai parlé dans une autre, dans ma première partie. Là il y a le savon. Donc c'est que des savons solides crémeux. Et alors ? C'est trois fois les mêmes ? Ou est-ce qu'il y a trois odeurs différentes ? Alors on dirait que c'est trois fois les mêmes. Je vous en ferais peut-être gagner d'ailleurs. Parce que bon je ne vais pas tous les garder si c'est trois fois les mêmes. Je ne vais pas tous les garder. En tout cas ça se sentait très bon dans ma boîte aux lettres. Ah ça sent divinement bon. Ça je vais le mettre direct à mon savon. Il est en train de se terminer le savon que j'ai fait maison. Donc ça sent l'odeur Castan... 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 Je ne sais pas exactement comment ça se dit. Mais cette odeur je l'ai déjà en crème pour les mains. Et j'aime beaucoup 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 l'auteur. C'est 100% végétal. Made in Brazil. L'huile de Castania. Solide, crémeux. Aux huiles 100% naturelles. Et donc bah... C'est une odeur un peu d'amande douce. Pour vous donner une idée pour celles qui ne connaissent pas la Castania. Mais c'est une odeur un peu d'amande douce. C'est divin. Et du coup je pense que c'est les trois mêmes. Donc je n'ai pas fait attention. Je pensais que c'était trois différents. Mais là c'est les trois mêmes. Donc pourquoi pas. Ce n'est pas grave. Et puis au pire je vous en ferai gagner dans mon fonction concours. Puisque je vous prépare deux boxes. Remplis de petits produits sympas. Et j'ai reçu un deuxième... Enfin je ne sais plus combien de sième produit toujours de la marque Eco. Je me suis dit que j'allais me faire une petite raseur sur cette marque. Parce que j'avais envie vraiment de tester en profondeur. Toujours la gamme Castania comme les savons. Donc je vais pouvoir associer les savons pour les mains. Et la crème de douche. Soin à l'huile de Castania toujours. Et j'aime beaucoup le packaging comme ça. Vous savez c'est des espèces d'embouts comme ça. Vous avez juste à tourner et le produit sort. Et après à refermer. C'est hyper sympa. C'est hyper pratique. Et hyper... Enfin ça évite de mettre toute une tonne de produits. Et j'en ai entendu beaucoup parler de cette crème de douche. Donc j'ai hâte de la tester. Ensuite le troisième paquet que j'ai reçu. C'est une box. Et d'aller vite parce que sinon mes boitonettes elles font toujours 10 minutes. Donc c'est belle au naturel. Donc c'est une box beauté spéciale produit 100% naturel. Donc là il y a une box dans une box. Donc double. Mais la box est très jolie regardez. Avec ses petits motifs un peu à colorier. Alors à l'intérieur je découvre des petits produits 100% naturels. Donc il y avait en revanche un espèce de protection comme ça. Je ne sais pas si c'est des protections recyclables. Mais bon sinon ce n'est pas très écologique. Mais voilà. Donc premier produit. Donc je découvre avec vous parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle contenait. D'ailleurs je vous remettrai les informations sur cette box en barre d'infos. Mais c'est une box que j'ai reçu une fois déjà. Que je trouve très sympa parce que ce sont des produits vraiment de très bonne qualité. Tous certifiés bio. Et puis voilà moi qui ai envie d'un petit peu d'utiliser de bio. Je trouve ça super sympa. Donc là c'est un soin hydratant secret de soi. Donc huile de camélia bio. Donc je pense que c'est donc une crème hydratante. Ça c'est un peu. Bon j'en ai 10 milliards en stock. Donc je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Voilà c'est. Ça sent frais. Ça sent le frais. Mais alors je ne pourrais pas vous dire exactement quoi. Peut-être le fait que ce soit la camélia. Ça a l'air légèrement fleuri. Et ça a l'air super doux au niveau de l'odeur. Donc ça j'ai hâte de tester quand j'aurai fini un peu mon stock. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc l'atelier des délices. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si vous vous connaissez. Ensuite. Ah cette marque-là je la connais. Santifolia. Un masque régénérant anti-âge global. Je crois que je l'ai déjà. Donc ça je l'offrirai aussi dans une box. Parce que je l'ai déjà. Mais j'ai à vérifier. Mais ça c'est cool. À l'extrait de date. Lisse les traits. Élimine le teint. Trois actifs anti-âge à l'intérieur. Ça c'est le genre de masque que j'aime beaucoup utiliser. Même si c'est les masques qu'on utilise pendant 6 mois. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais vous avez peut-être un masque par semaine. Le pot il ne se finit pas en 2 minutes. Ça je suis super contente. Alors je ne vais pas pouvoir l'utiliser malheureusement maintenant. Mais ça va être très très utile. C'est Floram. Ça je connais cette marque. Puisqu'elle est chez Zodio. C'est une marque bio d'huiles essentielles. Donc voilà. Et là c'est une huile relax. Huiles essentielles 100% bio pour diffusion. Relaxing. Donc je pense que c'est un peu un aromatherapie. Et qu'est-ce qu'ils nous mettent d'autre dedans. Alors pour diffusion en revanche. Je pense qu'on peut les mettre dans les diffuseurs. Vous savez d'odeur. Mais moi je pense que je vais l'utiliser aussi dans ma lessive. Pas tout de suite. Mais dans ma lessive. Et ça peut être vraiment très pratique. Moi je suis très contente d'avoir une huile essentielle. Ça c'est top. Ça me fait plaisir. Il nous reste 2 produits. Assez rigolo ça. Ça c'est trop cool. Bon. Il y a 2 produits totalement différents. Une gourmandise. Et un produit. Un produit maquillage. Donc c'est un produit de chez. Couleur naturelle. Couleur caramel. Pardon. Je suis excitée. Teint de soleil. Une poudre. Qui scintille dis donc. Donc c'est une terre de soleil. Un petit peu 100% naturelle. Poudre micronisée. Ils appellent ça. C'est rigolo. Alors est-ce qu'il y a une teinte ? Je ne sais pas trop. Alors voilà le packaging. Ça se présente comme ceci. Vous ouvrez. Et voilà la teinte. Je ne sais pas si vous verrez. Ça sentit un tout petit peu. Oh si là vous voyez je pense. Ça sentit. Ça a l'air pas mal irisé. On va swatcher ça. Ouais ça a l'air pas mal en revanche. Très très jolie teinte. Ça ça a l'air cool. Je vais mettre dans ma salle de bain pour tester. Et ça a l'air pas mal du tout. Donc j'aime bien découvrir les marques un peu bio comme ça. Et couleur caramel. Je n'ai jamais vraiment testé. Je crois que je dois avoir un produit de cette marque là. Mais c'est tout. Et pour finir. Donc une confréterie bio aussi. Miel de montagne. Miel des Vosges. Vous savez je pense que c'est des petits bonbons au miel. Ça c'est genre trop bien quoi. Alors est-ce que je vais réussir à ouvrir la boîte ? Au bout d'un quart d'heure c'est bon. Voilà comment ça se présente. Donc de la marque Confiserie Jérômoise. Et à l'intérieur vous avez vous savez les petits bonbons comme ça. Sucre pur de canne blond. Cireux de glucose et miel de montagne des Vosges. Vous trouvez ça sur www.confiserie-jérômoise.fr. Donc c'est des bonbons bio. Et ça ça va être top. Et d'ailleurs je pense que je vais les emmener dans ma classe. Pour en manger de temps en temps. Parce que j'ai souvent la voie cassée. Donc je pense que ça ne va pas faire de mal à ma gorge. Donc une box qui est vraiment 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 pas mal. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Mais là cette box là je la trouve plutôt sympa. Et dans le thème un peu hivernal. Cocooning. On a envie de prendre soin de sa peau. Remettre un peu de chaleur sur le visage. Donc ça peut être pas mal du tout. Et j'aime beaucoup le packaging. Donc top. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette boîte aux lettres. Je fais plein de gros bisous. Salut salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501